Un méchant, ça doit être quoi ? Charismatique, cruel, ambitieux, puissant ? Oui, sans doute tout ça à la fois. Eoda, il est très très doué pour ça. Même pire, il est capable d'introduire un personnage avec une dégaine étonnante et le sublimer à l'extrême quelques années plus tard. Mais il y en a un qui lui est né cool. Il a été introduit comme un être à part et qui continue de l'être aujourd'hui encore. Son nom, c'est Crocodile, l'ancien Shishibukai. C'est le Logia du sable. Et c'est malheureusement un personnage qui a longtemps souffert de sa défaite contre Luffy. Mais aujourd'hui, il revient en force avec sa cross-guilde. Et bien sûr, il cache encore de nombreux secrets. Et maintenant, il est temps d'en vous dévoiler certaines sur Raftel. Alors bienvenue les Nakamas. Mais avant ça, il y en a deux petites choses à vous dire. La première, c'est qu'on a sorti une petite vidéo sur Raftel Manga. Et c'est un 24 choses à savoir sur Dragon Ball Z. Et en plus, on sait que vous êtes tous fans de Dragon Ball Z. Donc n'hésitez pas à aller la voir, on sait que ça va vous faire plaisir. Si vous aimez bien la franchise, juste Dragon Ball Z parce que c'est que ciblé sur Dragon Ball Z. Allez-y, ça va vous faire un petit relan de nostalgie. Et la seconde chose, c'est qu'on a dévoilé il n'y a pas très longtemps le gros projet de la chaîne. Un des gros projets de la chaîne, en fait, sur Twitch. Et ce sera des prints, mais des prints assez particuliers, assez cool. Ceux qui mixent l'univers de One Piece et quelque chose d'autre. Vous allez voir, ça peut être très sympathique. On est en train de tout mettre en place. Donc on pense que ce sera prêt pour quand ? Normalement, ce sera prêt pour la fin du mois. Donc on espère que ça va vous plaire. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Oui, pour la petite histoire, c'est parce que je suis arrivé premier au quiz quand Nakama avait fait sur Wall Cake, sur Gross Maman. Et du coup, j'ai été obligé de dévoiler ça. C'était la condition. Fallait arriver dans les deux premiers. Je suis arrivé premier. C'était bien, mais j'ai eu de la chance. Et place à la vidéo. Allez, c'est parti ! Sa vie. Crocodile est un personnage assez à part dans One Piece. Il a longtemps, très longtemps été sous-estimé. Pourtant, son histoire est remarquable. Il a assisté à la mort de Roger. Il s'est fixé comme objectif de prendre sa place et de devenir le roi des pirates. Alors il a été très actif sur Grand Line. Il a été nommé Shichibukai et il a attaqué le grand, le seul et l'unique barbe blanche. Bien sûr, il s'est fait avoir et il a perdu un bras. Et maintenant, il a une énorme cicatrice sur le visage. Sa récupération, il l'a fait sur Alabasta, là où il est devenu le héros des lieux. Mais l'ambition le tourna vers quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui lui permettrait de prendre le monde. Les armes antiques. D'ailleurs, c'est même lui qui les a introduits. Il a essayé de prendre Alabasta pour ça, juste pour ça, mais sans y parvenir. Car il trouva Luffy sur sa route. Il fut balayé. Suite à ça, il a fait un petit séjour à Improldown, où il a été libéré par ce dernier. Et à Marineford, il rivalisera avec les meilleurs sans peur. Et il changera petit à petit. Aujourd'hui, il traîne dans le Nouveau Monde et gère un business souterrain. Et son grand retour vient d'avoir lieu. Il est le créateur de la cross deal aux côtés de Mihock. Numéro 1, son but. Dans tout ça, il est très facile de se demander quel est son but à ce petit crocodile. Car il est ambitieux, ça on l'a déjà dit. Il a toujours montré. Et la vengeance coule dans ses veines. Avant l'ellipse, il y avait clairement deux buts. Le premier était de devenir le roi des pirates. Et ça, ça a été dévoilé dans une mini-story. Lorsque Miss Golden Week fait apparaître les rêves de tout le monde. Et celui de Crocodile, eh bien, il est de prendre le titre suprême. Et son second but, c'était de battre celui qui lui a fait ses cicatrices. Barbe blanche. Mais celui-ci, il est mort à Marineford sous ses yeux. Et alors, il a dû totalement se réinventer. Et accompagné de son second, Mister One, il a directement filé dans le Nouveau Monde. Mais pourquoi ? Juste pour survivre ? Non. Alors, soyons pas idiots. Il ne ferait jamais rien au hasard. Pour nous, il cherche quelque chose. Ce sont les armes antiques. Il en a parlé assez longtemps et il ne peut pas faire une croix dessus. Et dans le Nouveau Monde, il cherche leurs traces. Il a essayé de trouver tous les indisposibles et imaginables sur eux. Il est même devenu connu comme la personne qui les recherche. Comment est-ce qu'on peut savoir ça ? Eh bien, juste à la fin de l'art 1-0, il y a un protagoniste qui refait surface. Il refait une petite apparition. C'est Caribou. Et lui, il est toujours là au bon moment. Il a toujours les oreilles qui traînent. Et là, il a tout entendu sur Pluton et sur sa localisation. Il se dit que ces infos intéresseront forcément une personne. Et de qui il parle ? Eh bien, forcément, c'est de Crocodile. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Le gouvernement, impossible. Il ne fera jamais ça. C'est un hors-la-loi. Barbe Noire, il n'est sans doute pas rentré en contact avec lui depuis... En fait, il ne peut pas. Parce qu'on a vu sa mini-stories et à aucun moment possible, il ne l'a croisé. Shanks, lui, il sait sans doute que l'arme antique est sur place. Et il n'a pas l'air de vouloir les chercher. Alors que Crocodile, le véritable empereur, ça, ça ferait totalement sens. Et qu'est-ce qu'il fera de ses armes ? Eh bien, son ambition est encore très développée. Elle est même plus développée. Il ne veut pas juste être le roi des pirates. Il veut prendre le monde entier. La Cross Guild, c'est pour ça. C'est pour faire tomber les marines. C'est pour prendre le pouvoir. C'est exactement comme Shebek a voulu le faire des années auparavant. Mais Crocodile, lui, il y va étape par étape. Tout d'abord, il devient Yanko. Même si c'est un peu foiré. Merci, Buggy. Ensuite, il va prendre les armes antiques. Ça, grâce à son nouveau réseau. La marine a bien dit que les membres de la PEG se dirigeaient vers lui. Et ce sont eux qui payent pour l'élimination des marines. De ce fait, il s'est fait un énorme réseau. Il peut leur demander une chose très importante. Ce sont les informations. Il ne se déchaînera pas pour en demander sur les armes antiques. Et forcément, Karibou va lui donner l'information sur Pluton. D'ailleurs, il faut dire que dans l'Arc Oino, Big Mom et Kaido ont dit qu'ils allaient chercher les armes antiques. Ça veut dire qu'il y en a certaines dont la localisation est totalement connue et qu'ils peuvent être prises. C'est ce que va faire Crocodile. Et avec ça, il passera à la prochaine étape de son plan. Prendre le trône du roi des pirates. Participer à la grande guerre du trône. Et enfin, il voudra s'attaquer au gouvernement pour prendre le pouvoir. Mais bien sûr, il n'y arrivera pas. Car après tout, c'est Luffy qui deviendra le roi des pirates. Crocodile a un Logia. Un Logia, c'est vraiment très cool. Surtout avant l'ellipse. Être entièrement un élément naturel et pouvoir le contrôler à la salise, ça c'est vraiment intéressant. Mais ce sous-national nomi, il a un énorme point faible. Et c'est de l'eau. Dès que ça rentre en contact avec son corps, et bien pouf, il perd ses propriétés. Il peut se faire toucher. En fait, ça marche avec tout liquide. Le sang est d'ailleurs un très bon exemple. Cet homme est conscient de sa faiblesse. Il avait deux façons d'y pallier. Il a choisi de sublimer son fruit. Lors de l'arc alabasta, il lâche des mots très étonnants. Il dit qu'il a poussé l'utilisation de son fruit au-delà des limites. Et lorsqu'il touche une surface de la pomme de sa main, et bien pouf, il peut la transformer entièrement en sable. Alors est-ce que là, ce serait un éveil ? Et bien pour nous, on pense que oui. Mais par contre, ce n'est pas officiel. Si on regarde un peu les autres éveils connus, ce de catacories de Duffy ressemble à ça. Ils ont beau être des paramétrières, les gestes sont les mêmes. A Impel Down, on voit bien les actions de Crocodile. Mais ça suffit pas. Car il a été clairement dit qu'il ne maîtrisait pas le Haki. Aucune des formes de celui-ci. Mais par contre, maintenant, c'est sans doute le cas. Pour nous, sa puissance vient aussi de là. S'il coupe son Haki avec son sable, il deviendra waterproof. Exactement comme Ryukyu qui devient waterproof. Voilà son level-up, et ce sera déjà suffisant pour surpasser un grand nombre de personnes. Et s'il maîtrise le Haki de l'observation, il pourrait esquiver les attaques comme Catacories. En déformant son corps. N'oubliez pas que Loeki le considère comme un adversaire de taille. Et c'est le minimum pour son niveau. La marine parle aussi de son charisme. Mais nous, on pense qu'il est sous-entendu à qui des rois. Et en puissance d'équipage, il a maintenant celle de Baggy. Et avec Miyok à ses côtés, il est devenu quasiment imbattable. Sachant que toute personne qui veut chasser des marines sera comptée dedans. C'est un vrai Yonko. Par contre, on ne sait pas ce qu'il a fait du roi Lips. Il a dû être hyperactif. Mais couplé à la cross-guide et à tous ses atouts, sa prime de 1,965,000,000 de buries est totalement justifiée. Et les Nakama, on est de la moitié de cette vidéo. Donc si vous l'avez appréciée jusqu'ici, n'hésitez pas à laisser le petit like, à nous dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner, ce n'est pas déjà fait. Numéro 3, la légende. Il existe un grand nombre d'équipages pirates dans One Piece. C'est en grande partie la richesse de cette œuvre et la richesse de cet univers. N'importe qui peut prendre la mer, s'improviser pirate, lever son pavillon et aller combattre la marine ou ce que tu veux. Mais rares sont ceux qui deviennent connus et importants. Et parmi eux, il y a les très très chanceux et les très doués qui sont devenus des équipages de légendes. Et eux, ils peuvent se compter sur les doigts d'une main. Il faut aussi savoir que tous sont disparus. Parmi eux, on peut compter l'équipage de Roger, l'équipage de Barbe Blanche, l'équipage de Juntz et celui de Shebek. Et si Crocodile avait fait partie de son équipage ? Et s'il avait été un membre de l'équipage de Shebek ? Mais non, là, en fait, pas du tout. Nous, on n'y croit absolument pas. Mais nous, on pense qu'il faisait quand même partie d'un précédent équipage de légendes. Un autre qu'on ne connaît pas encore. Car l'image que Coda a publiée de lui enfant nous montre un style de pirate. Et vous le savez, ces images sont très importantes. Là, il a une arme et il a le pantalon un peu froufrou. Ce n'est pas une preuve, moins de là. Mais on ne voit que des pirates avec ce pantalon froufrou. Mais surtout, il y a une phrase dans le dernier chapitre. D'ailleurs, Crocodile arrive à convaincre Myok, c'est assez étonnant et en plus en quelques phrases. Pour nous, c'était un peu trop facile. C'était comme s'ils se connaissaient de longue date, comme s'ils avaient une histoire commune. Et la phrase qui lâche, c'est qu'ils font confiance aux mêmes types de personnes. Pour nous, ils ont carrément un passé commun. Ils ont peut-être été mous sur le même bateau. Ils ont peut-être affronté des grandes aventures ensemble. Mais cet équipage, c'est certainement pas les rocs. Sinon, ça serait su et la marine l'aurait forcément dit. Mais on prend le pari qu'un jour, un autre équipage de légendes sera révélé. Numéro 4, la blague. Cette quatrième théorie n'est pas une théorie, au contraire. Depuis quelques années, il y a une rumeur dans le monde de One Piece. En tout cas par les fans, comme quoi que Crocodile serait lié à Luffy. Mais par contre, pas en tant qu'ennemi, mais en tant que mère. Oui, oui, on a bien dit sa mère, la mère de Luffy. La personne qui l'aurait engendrée au côté de Dragon. Oui, voilà, c'est vrai qu'il peut y avoir un fond de logique, mais nous par contre, le reste, on n'y croit pas du tout. Car si c'était le cas, Crocodile l'aurait dit à Alabasta. Vous avez retenu le nom de Luffy de suite. Et si vous ne comprenez pas le délire autour de Crocodile qui est une femme, et bien c'est une partie de la prochaine théorie. Numéro 5, le secret. Crocodile serait une femme. C'est assez étonnant comme phrase, mais ça se peut. Pour comprendre l'ensemble, il faut aller directement à Imperial Down. Le lieu où Luffy a libéré Crocodile et où il a fait énormément de choses. Sauf qu'à ses côtés, il y avait d'autres détenus. Dont le fameux Ivan Kov, le révolutionnaire. Et ce personnage est connu pour pas mal de choses, dont son fruit qui peut influencer les hormones. Et l'une des premières choses qu'il fait, c'est de transformer quelqu'un en femme. Et oui, c'est bien les hormones qui ont ce pouvoir. Et lorsqu'il libère Crocodile, il lâche que celui-ci va se tenir à carreau. Car il détient un sombre secret sur lui. Donc forcément, les soupçons sont portés sur le fait qu'à l'origine, il s'était une femme. Et qu'il a demandé à Ivan Kov de le changer en homme pour qu'il arrive plus facilement à ses fins. Dans One Piece, à l'origine en tout cas, il était dit que les femmes ne pouvaient pas être aussi fortes que les oeuvres. Et donc cette transformation pourrait faire sens. Et franchement, on ne voit pas pourquoi ce serait impossible. Bien au contraire. Mais pour nous, c'est autre chose. Car si Crocodile était une femme, il y a d'autres personnes qui pourraient le savoir. Et ce n'est pas forcément quelque chose qui pourrait lui nuire. Non, pas du tout. Mais par contre, s'il a trahi son ancien équipage, ça, ce serait énorme. Parce que la fierté dans One Piece, c'est quelque chose. Et ce secret serait très intéressant. Mais ce qu'on pense, nous, c'est autre chose. Pour nous, Crocodile est le vrai fils de Barbe Blanche. La paternité de celui-ci est quelque chose de très particulier. Il a décidé de faire de son équipage sa famille. Et en mourant, il était très très heureux. Il pensait juste à eux et pas à personne d'autre. Mais s'il avait créé tout ça suite à une déception. Et s'il avait vu un vrai fils et qu'il ne le savait pas lui-même. Crocodile vaut une haine à cet homme. C'était sa cible depuis très très longtemps. Bien avant sa défaite. Et s'il voulait juste pour voir à monde entier que lui, il était plus fort que son père. Qu'il était plus présent que son père. La façon dont il engueule Barbe Blanche à Marineford, ça fait quelque chose. On se pose vraiment des questions en voyant ça. Et aussi la façon dont il s'est allié avec ses fils pendant la bataille. Ses sentiments ont l'air vraiment très confus. Comme si il était un fils qui se cherchait. Mais Barbe Blanche n'a pas l'air d'être courant. Sans doute que Crocodile ne voulait pas lui dire mais voulait se venger. Il a peut-être vraiment une énorme backstories. Et on a vraiment envie de tout savoir là-dessus. Et surtout, ça mènerait à quelque chose d'incroyable. L'affrontement entre le vrai fils et le faux fils de Barbe Blanche. Entre Webble et Crocodile. Et voilà les Nakamas, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Et n'oubliez pas de laisser vos théories en commentaire sur Crocodile. Ça nous fait plaisir comme d'habitude. Et à très bientôt. A bientôt les accros de One Piece. Sous-titrage ST' 501.